... Cours extrait. Merci à Anita et à Alain. À la voir, il y en avait deux sur Joannille, deux à la voir sur la place du village, et il en restait dans le bas du village. Maintenant que personne ne va à la fontaine, les lavandières, puisque c'est pour ça qu'on les appelle, les laveuses, allaient avec leur boîte à laver et leur brouette, laver au lavoir. Alors les boîtes à laver, il faut les mettre un coussin, pour ne pas avoir mal au juge. Et il y a très longtemps, ils n'avaient pas que le savon, ils avaient avec la cendre, qui est un abattoir. Et dans les lavoirs, il y avait une grande solidarité aussi entre les laveuses, qui aidaient à descendre les bouilleuses, parce qu'elles amenaient leurs bouilleuses avec le linge qui avait bouilli dedans, donc il fallait soulever les bouilleuses. Et après, lors du rinçage, on aidait aussi, quand le linge était trop difficile, les draps par exemple, chacune se mettait un bout et aidait à tort, il y avait une belle solidarité. Donc vous faites passer la brouette et la boîte à laver, qui appartenait à Marcel Camio, qui allait laver, ah voilà, voilà les lavantières. Donc vous faites passer, vous regardez, j'ai mis sur le boulot, et ça s'est venu. Pour moi, c'est un des plus beaux points de vue qu'on fait savoir aujourd'hui. Donc on est au Arnico, et dans Joigny, il y a plein de sites qui portent des noms anciens. Là-bas, ce sont les Hauts-Cons. Ce n'est pas parce que c'est des cons, ce sont Hauts, mais Con, ça veut dire lieu. Hauts-Cons, c'est le lieu le plus haut du village, qui se trouve là-bas, à la limite. Tout a été cultivé ici. Retour, Sainte-Jus Fuselier.